des choses. Parce que quand vous faites la campagne, vous dites des choses. Mais à l'épreuve des faits, vous vous rendez compte des réalités. Pour moi, c'est un bricolage qui en réalité n'a rien apporté ni à l'équipe première qui devrait s'évaluer véritablement, ni même aux locaux, parce que je ne suis pas sûr qu'on va les retenir au moins pour le match contre le Burundi. Jules Denis, sur la question de départ, que retenir de cette rencontre finalement qui nous a peut-être beaucoup plus amusé qu'autre chose, non ? Oui, moi j'ai été au niveau de l'équipe première. Parce que moi je suis issu de, peut-être pas la formation idéale, mais on nous a inclus quelque chose qui nous a permis d'arriver et de faire ce que nous avons fait pendant de nombreuses années. Maintenant, nous avons raté l'occasion d'avoir un bon sparring partner, ça c'est un peu. Mais ce qui me gêne à moi, c'est sur le centre national. Pourquoi ? Parce qu'on donne l'impression qu'aucun joueur évoluant au Cameroun ne peut prétendre à une place en équipe A. Or, la logique de Rigaud, de M. l'entraîneur. Et lorsqu'il y a eu cette convocation, c'était des joueurs potentiellement A. Sélectionnable chez les A. Tout à fait. Parce que Rigaud, en tant que sélectionneur, a le droit de puiser dans le vivier qui est le sien. C'est une équipe nationale qui a été convoquée par un sélectionneur national et le sélectionneur national a peut-être fait deux équipes sur la base du lieu de résidence. D'accord. Mais, nous sommes dans un contexte où il faut valoriser les joueurs. Maintenant, est-ce que le contexte dans lequel les joueurs au Cameroun évoluent peut leur permettre de prétendre à une place en A ? Ça, c'est un autre débat. Nous l'avons fait parce qu'à un moment, les qualités sont là. Les joueurs qui évoluent localement ont les qualités. Mais seulement, ont-ils pu développer ces qualités pour se mettre au niveau des joueurs qui évoluent dans les clubs professionnels à l'extérieur du Cameroun ? Parce qu'au Cameroun, ils sont également professionnels. Mais ils n'ont pas les mêmes bases de travail, les mêmes conditions de travail et ça crée une très grande différence. Mais pour le match d'hier, ce n'était pas A contre A prime. C'était des joueurs potentiellement potentiellement sélectionnables en A, qui ont été divisés selon leur localisation géographique. Et on se rend compte que le championnat local camerounais a encore beaucoup de lacunes. Comment fait-on pour préparer les joueurs à se battre à armes égales avec d'autres diplomatiques que moi, je relève à l'issue du match ? Avant de retrouver Dénioumba et les autres invités, je voudrais rester encore avec vous sur cette question. On va parler de l'exposition de notre championnat qui finalement a été raté hier, disons-le tous ici, au regard de ce que vous, Paris Gobertson, malheureusement, puisque le sélectionneur, on ne lui permet pas de nous expliquer qu'est-ce qu'il a comme objectif. Mais quel que soit le bout par lequel on prend la question, joueurs locaux, joueurs locaux de Yaoundé, joueurs locaux du Sud-Ouest, joueurs locaux du Nord, avec même une compétition en vue, qui a appelé à s'en occuper et qu'on a boudé ? A mon sens, on n'a pas boudé. Parce que la sélection a été faite par l'entraîneur qui a le droit de prendre les joueurs partout. Créer une polémique à A prime pour moi n'a pas de sens. Mais si on voulait, mon sens, l'équipe de A prime à l'entraîneur de A prime, lorsqu'on demandait à Rigaud, grâce à une équipe, deux équipes qu'on a divisées en ceux qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur, qui évoluent au pays, mais une équipe a deux éléments de l'équipe à qui s'affrontent. Parce que... C'est l'unique qui nous le dit sur le plateau des Lyons. Bah, on n'a pas de... On est dans des supputations, véritablement. On ne comprend pas. Et je pense même que même les commentateurs, et même les spectateurs, personne ne comprenait exactement quelle est même l'appellation qu'il fallait donner à ceux qui étaient en opposition des Lyons véritables. Certainement qu'il y a pas mal de choses à corriger. La question que vous évoquez à tout son sens, Franck, je l'ai abordé à la clarification ou alors la finalisation de la contractualisation de l'équipe, de ceux qui sélectionnent même l'équipe A. Il y a une faiblesse manageriale dans le football camerounais, notamment au niveau de la gestion et de la stabilité des bandes de touche. Ce que vous dites à tout son sens, Jules Déni évoque. Le joueur, il y a une envie d'avoir une clarté dans la progression. Si on joue en A, c'est ce qui est évoqué. Il y a des joueurs qui passeraient le pont. Absolument. Et qui pourraient passer le pont et donc être de l'expédition tanzanienne. Quelque chose de manière à renforcer le dispositif qu'il a dans sa sélection. C'était ça un objectif, c'est-à-dire à défaut d'avoir un Paris Partner pour pouvoir upgrade le niveau qualitatif des Lyons indomptables, la préparation à la Coupe du Gond, mais pour voir. Je n'en sais rien, peut-être que l'entraîneur a pu détecter quelque chose. Maintenant, deuxièmement, est-ce qu'on a réglé l'enjeu de la mise en perspective de notre championnat du point de vue de la qualité du jeu ? Ça aussi, on n'a pas quelque chose à faire. Tout ça est resté quand même... C'était très embrouillé. C'est perceptible. Je crois que c'est la plus grande leçon. Il nous faut retravailler le championnat national. Il nous faut arriver à performer les joueurs locaux de manière à ce qu'on puisse avoir ce qu'on a vu en 90. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on tient un discours redondant sur un championnat professionnel et ça dure depuis bientôt 11 ans puisqu'on est parti de 2011 et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à dire on va jouer un match et avoir vu trois joueurs jouer. On a vu des positions, des déplacements qui sont acceptables. Tout cela fragile la qualité de l'encadrement local. C'est à se demander est-ce que sur le plan national, on a des techniciens qui arrivent à enseigner, à former sur le plan local ? Est-ce qu'on a des joueurs ? Est-ce qu'au niveau des sélections inférieures, on peut aujourd'hui former une équipe qui soit indiscutable ? Tout cela est un problème. Cela revient à l'épineuse question du management. Je ne vais pas donner la sainte communion à Abdoulaye sans le confesser mais il transparaît comme un manque de cohérence dans le management au sein de la fédération. même lorsqu'on a un équipe qui puisse permettre qu'à défaut de ce qu'on souhaite ou de ce qu'on veut, qu'on puisse produire aux yeux des Camerounais, aux yeux des amoureux du football, une sélection des Lyons a une sélection, même si on les prend au pif, mais une vingtaine de jeunes gens qui sont capables de nous dire voici ce que notre championnat peut produire et voici ce que nous pouvons donner. au-delà de cette sélection A, ce type de sélection Camerounais est de ce niveau-là. Donc de ce point de vue, je pense que la fédération a encore des choses à faire en termes d'organisation. Le championnat a encore besoin d'être un peu cru pour qu'on trouve satisfaction, mais ce n'est pas mon point de vue. Alors moi, on parlait des chantiers tout à l'heure, vu qu'on est déjà en train de sortir de la question. C'est le véritable chantier même de la Fécafoot aujourd'hui, du football camerounais, même de manière générale, c'est la DTN. Vous savez, au Cameroun, on n'a pas de DTN. Tout le monde connaît le DTN, mais on n'a pas la DTN. C'est qui d'ailleurs le DTN ? Le DTN, c'est Olivier Noam. Olivier Noam. J'ai vu un ancien footballeur, je ne le cite pas sur une télévision, je ne sais pas si quelqu'un a suivi l'émission, en début de week-end sur l'antenne nationale, un ancien footballeur, et on a mis DTN au-dessous de son nom. Donc je pose la question à Dessin. Peut-être parce que tout le monde est perdu aujourd'hui. On ne sait même plus exactement si c'est Serge Noam ou alors c'est Jean Mangonguenet. Parce que ça fait longtemps, on ne sait pas si entre temps il s'est passé quelque chose. Et on voit plus Etienne Songkeng dans les terrains. On ne voit pas beaucoup Serge Noam. Lui, il est plus à côté du présent. On ne comprend pas très bien exactement où on va. Et c'est choquant parce que je suis allé rendre visite un jour au DTN justement. Je me suis dit, soit on n'a pas compris ce que signifie une DTN, soit on a un vrai problème dans ce pays. Parce que la DTN, c'est la DTN. C'est-à-dire que c'est le laboratoire où on fabrique les champions, les gens de demain. Les Jules Dénier, on en a de demain. Mais on n'a pas cette DTN-là. On a parlé pendant longtemps d'Odza. Je me suis dit, mais si jamais on avait la vision, Odza pouvait peut-être déjà être le début d'une DTN. À défaut de Nbancomo qui nous a été gracieusement offert ou je ne sais pas moi acquis par la CAF. Donc, on devrait déjà réfléchir dans cette perspective-là. À quoi doit ressembler le milieu de terrain camerounais d'aujourd'hui ? À quoi doit ressembler le défenseur ? À quoi doit ressembler qu'il est dans les 1,70 ou 1,75 ? On a un différentiel qui est visible et perceptible. Ça veut dire qu'on n'a pas un vrai projet de jeu. À un moment, j'entendais l'ancien sélectionneur portugais, qu'on sait ça haut, qui disait qu'il voulait impulser une philosophie de jeu au Cameroun. Et je me demandais, mais il y a un DTN qui est censé faire ce travail ? On n'a donc pas de philosophie de jeu. Et on a de moins à moins de vraies académies de formation, à part l'éternel des académies brassicoles, à part les deux académies brassicoles. On a l'Anna Foot qui essaie de se battre à son niveau. Il y a un jeune garçon qui joue à PGS, il a 16 ans, qui n'est pas mal. Je crois qu'il allait faire un ou deux stages à Manchester City. Ce n'est pas ridicule. Donc je me dis, sache pas amortir le ballon. Moi, j'ai vu des actions hier où on envoie le ballon. Le joueur n'arrive pas à amortir. C'est-à-dire amortir le ballon et faire la passe. Et on est surpris de voir un coup doux. J'ai vu dans des commentaires où on disait qu'un coup doux, c'est Vinicius Junior, grâce aux joueurs locaux. Parce que ce garçon, il passait sur la défense comme du beurre. Parce que justement, il a une bonne formation. C'est un garçon qui a été formé à Lyon. Donc il a les rudiments, il a les bases. Et quand on voit des joueurs comme Christopher Woh, qu'on a découvert également hier, on voit que c'est de la formation. C'est de la bonne formation. Il faut former. Et pour cela, il faut une vraie DTN. Et toutes ces légendes doivent faire partie de cette DTN-là. Parce que c'est un conglomérat de compétences et d'intelligence que les entraîneurs ne doivent plus se faire par l'état ou par hasard. C'est-à-dire que voilà donc la philosophie que nous avons. Et voici les personnes qui correspondent à cette philosophie-là. D'ailleurs, c'est par là que je vais sortir. Il y a une grosse incongruité dans notre pays. D'ailleurs, on est le seul pays, sur les 211 associations qu'on compte la FIFA, qui refusent que le DTN ait un droit de regard sur l'équipe nationale. C'est carrément interdit. C'est-à-dire que vous, DTN, vous n'avez pas le droit de parler des choses, entre guillemets, de l'équipe nationale. Ce qui est incongru dans tout son sens. Donc, il faudrait que dès maintenant, on puisse véritablement mettre sur pied ce laboratoire-là, commencer à fabriquer les enfants depuis la base. Avant, on allait à Montaigu, on n'y va plus. Pourquoi est-ce qu'on ne va plus à Montaigu ? On était tous contents de voir ce calendrier-là. On a lancé le championnat professionnel, féminin, amateur. Mais là, il n'y a pas de championnat jeune. Comment on fait donc pour que ces enfants-là, qui sont formés dans les académies de fortune que nous avons, puissent au moins s'exercer ? Il n'y en a pas. Et c'est un vrai problème. Abdoulaye Addo, vous disiez en préambule que vous n'attendez pas grand-chose de ces quatre années. Peut-être que vous êtes trop sentencieux, diront certains, qui nous regardent. Mais véritables. Qu'est-ce qu'on fait alors que nous sommes en train d'aller à la Coupe du Monde et alors que nous ne sommes même pas encore à la moitié de l'année de nouvel exécutif à la Fédération Camulaire de football ? Vraiment, je crois que je ne suis pas trop sceptique. Mais je dis ce que je ressens. Je prends simplement le staff actuel de la sélection nationale. Ah ! Ils ont, les autres faisaient, c'était de l'amateurisme. Moi, je n'ai pas suivi. Peut-être que je ne suis pas bien informé. Je n'ai pas entendu une réunion du staff technique pour justifier ces choix. Au moins sur trois appels de la sélection nationale. À partir de ce moment-là, vous allez donc comprendre qu'on a appelé tel, pourquoi ? Tel, autre, on l'a laissé, pourquoi ? Il n'y a pas de justification. Si tel joueur vient, il vient parce qu'il a tel nombre de minutes, il a joué tel nombre de matchs, il est dans tel championnat, il a fait ça. On prend les joueurs locaux pour le championnat prétendu professionnel. Parce que moi, je ne peux pas appeler ça un championnat professionnel. C'est très loin d'un championnat propre. On ne sait pas pourquoi on a laissé tel, on a appelé tel autre. À partir de ce moment-là, cette opacité-là ne peut pas permettre d'avoir des conclusions lisibles. De mon point de vue, c'est ça. Donc, je crois qu'on est en train de tâtonner. Et surtout, moi, j'ai suivi dans le discours du président de l'Afrique à foot hier, quand il présentait, il est allé rencontrer les joueurs. Il a martelé que Rigoberts sont ses quatre coupes. Il a sept matchs à jouer. J'ai eu un jour à dire qu'eux, ils ont fait quatre coupes du monde. Les seuls qui sont allés au-delà du premier tour, c'est la vague de Jules Deny en 90. Donc, si eux, ils ont fait ça, quatre coupes du monde, ils sont allés, ils n'ont pas pu traverser. C'est depuis 90 qu'on n'a pas traversé. Donc, ce n'est pas facile de demander à d'autres de faire ce qu'eux, avec tout le talent qu'ils ont eu, ils ont embarqué. On est mal embarqué, sans être anti-patriote. Moi, je dis que je ne veux pas, je ne suis pas un adepte de Pierre de Coubertin. Mais, tel qu'on est en train d'aller là, vraiment, je dis que si on va plus loin, c'est tant mieux parce que je suis camerounais. Mais, je ne crois pas à ce qui va se passer aux Olympiques. Mais, il y a encore peut-être deux questions, on va sortir de ce sujet. Jules Deny, j'ai envie de vous demander, avant de parler des joueurs, parce qu'il faut quand même qu'on dise un mot dessus, finalement, qui a tapé dans l'œil des sélectionneurs. Mais, il y a ce pilotage quand même un peu à vue à quelques mois de la Coupe du Monde. Tout le monde le disait sur le plateau, il n'y a pas de communication. Les joueurs sont appelés, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un qui est arrivé, un lieu commun, Christopher Woh. On ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi je ne suis pas venu avant, maintenant je viens. Est-ce que c'est lui qui doit le faire ? Bref, on a tout ce qu'on avait depuis très longtemps, alors qu'on pensait qu'il allait y avoir une véritable révolution à la Fédération Communion du Football, les footballeurs étant au front. Est-ce que vous, dans vos réunions, vous ne vous dites pas quand même qu'il y a des choses à revoir un peu ? Non, c'est sûr. Vous savez, nous sommes en 2022 et la communique, la vie des cas indomitable, on doit communiquer, communiquer sans cesse. Et même justifier. Parce que le peuple camerounais attend de savoir ce qui se passe pour pouvoir avoir des bases de discussion et de réflexion. Et on se rend compte que la communication ne vient pas comme elle devait être. Vous avez cité les joueurs qui viennent sans trop qu'on sache comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont arrivés, pourquoi tel et pas un autre. Il faut revoir la communication. Elle doit être beaucoup plus efficiente. Parce que les gens ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir. Maintenant, lorsqu'il y a des résultats plus ou moins bons, on pourra justifier. On a gagné parce que, on a perdu parce que, mais on ne communique pas assez. Et je crois que c'est un déficit de la gestion actuelle de l'Afrique à foot. Il faut communiquer beaucoup plus. Communiquer sur tous les aspects. Sur tous les aspects. Et plus sur l'aspect sportif. Parce qu'on veut savoir. Maintenant, comme il n'y a pas de communication officielle, c'est beaucoup de spéculation. Et ça nuit à l'image de l'équipe nationale et de la fédération. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Exactement. Déniouba, la communication, vous savez ce que c'est. Finalement au Cameroun, j'ai écouté ça tout à l'heure d'un internaute. Il disait, on ne communique peut-être pas parce qu'ici, il vaut mieux donner les résultats seulement. Si tu veux aller dans la discussion, ça peut mettre plus de temps et ça peut te bouffer l'énergie. Il faut donner du crédit à ce genre d'analyse là. Non, du tout. Du tout. Je crois plutôt qu'il y a une trop grosse centralisation de la communication de la fédération sur le président. Peut-être parce qu'il est une légende, peut-être parce qu'il communique en soi. Par exemple, ce qui s'est passé hier était, à mon sens, très mal placé. C'est-à-dire qu'un président de fédération n'a pas à se retrouver dans le vestiaire pour faire les déclarations qu'il fait. On a besoin d'écouter les techniciens, on a besoin d'écouter le sélectionneur, nous justifier ses choix, expliquer le projet sportif qu'il a. Alors, j'ai la conviction que M. Saint a minimalement un plan stratégique de préparation des Lyon jusqu'à la Coupe du Monde. Les Camerounais veulent savoir à quelle vitesse quels sont les joueurs qu'ils comptent appeler, les appels pourquoi, quel est le dispositif tactique et on va vers où. Hier, j'ai suivi le président parler à sa place. La sélectionneur m'a dit, je vais lui dire, c'est lui qui dit. Il y a comme une sorte de dilution des rôles des gens. Je dis, on est fatigué de la communication parasite. On veut des communications utiles et essentielles parce qu'on peut dire beaucoup trop de choses, mais ne pas dire ce que le peuple attend. On a un match qui est fini hier. On ne sait pas pourquoi on a joué ce match. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été retenus ? On espérait voir l'entraîneur au thème de ce match, nous expliquer les logiques du match, quels sont les résultats et vers quoi on va. Donc, effectivement, la fédération nous embarrasse aujourd'hui. On n'a pas de communication utile. On n'a pas les acteurs de la communication utile. Pourtant, il y a pas mal de gens là-bas qui sont compétents. Il y a pas mal de gens. Oui, c'est à la suite de ce que tu évoquais d'un rectorat. Alors, moi, simplement, il faudrait qu'on puisse crever l'abcès, en fait. C'est qu'on ne veut pas crever l'abcès. Disons-nous que, et ça sera peut-être même une passerelle pour le second sujet qu'on va aborder, disons-nous que Rigoberts sont à des difficultés de communication. Ça, il faut qu'on le dise. Je n'ai pas voulu le dire. Moi, je n'ai pas voulu le dire. Mais, et ça, quand je dis ça, ça ferait la passerelle avec l'autre sujet, c'est qu'il faudrait, au sein de la fédération, et même au sein de toutes les autres fédérations, entrevoir des programmes de formation. Parce que Rigoberts n'a pas à être un bon communicateur. Tout comme moi, je n'ai pas à être un bon footballeur. Donc, je ne peux pas. Par contre, si je veux être un bon footballeur, je dois me former. Il faudrait que la FECA Foot entrevoie également cette possibilité-là, des formations pour ses sélectionneurs, et même pour les joueurs. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de la recondition. Ce n'est pas un miracle. Quand vous voyez aujourd'hui des habits Bayes arriver à la télévision, être les meilleurs consultants dans le monde, c'est parce qu'il s'est formé après sa carrière de footballeur, et même pendant sa carrière de footballeur. Moi, je pense qu'il y a ce travail qu'il faut également faire au niveau de la FECA Foot. C'est se dire, si Rigoberts, pour l'instant, a peut-être des difficultés, qu'on essaye de voir si un de ses adjoints peut défendre le projet. Et pendant ce temps, on voit comment former les différences et les maillons de la chaîne. Même Samuel Eto'o avait beaucoup de mal dans la communication à un moment. C'est-à-dire que ce n'était pas totalement ça, mais en prélude à sa campagne, on a vu un gros travail qui a été fait sur son image, sur sa façon de communiquer, et progressivement, il s'y fait. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur de dire qu'il y a une carence à ce niveau-là. Ce n'est pas que Rigoberts. On a remarqué ça avec le coordonnateur actuel des équipes nationales, Bill, Bill Tchator, même Kala a du mal. On peut travailler ça. Et ça, c'est des choses qui ne prennent pas un siècle. On peut travailler ça, mais il faudrait qu'on en soit déjà conscient. C'est quel point le sujet, justement ? Je voudrais sortir à l'Iran que je ne souhaitais pas que le ministre soit obligé de recevoir Rigoberts demain, parce que j'aurais fait une déclaration. Vous vous souvenez du passage du secrétaire général ? Ça nous a obligés à encadrer un ensemble de choses. Mais je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire. C'était un dimanche. C'était un dimanche aussi. Donc j'espère que demain, j'irai sereinement au travail. Mais je dois dire que ça a été, à mon sens, l'erreur terrible de cette affaire. On peut aimer Rigobertson, il a du talent, il a tout, mais aujourd'hui, je crois que je n'ai rien contre son, mais je dois pouvoir le dire. On ne peut pas être un sélectionneur d'une équipe nationale aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va à une Coupe du Monde. Donc, les communications sont une exigence capitale. Ce n'est pas... Il y aura les médias et les journalistes de par le monde qui vont l'interviewer. C'est donc le moment de la formation. Si on peut le faire, lui donner ses éléments, pendant ses moments qui ne sont pas des moments où l'entraîneur est nécessairement sur les stades, lui donner ses éléments de langage. Ça se prépare. On peut préparer, on peut même faire des notes sur le discours, et ainsi de suite, pour que Rigoberts arrive à s'exprimer, qu'il arrive à dire les choses, en tout cas à jouer pleinement son rôle sur les stades et hors les stades. Et on est toujours jeûnés, on est toujours déçus, parce que j'ai assisté à cela hier. Ça donne effet. Et ça crée une dilution et ça rend inefficace l'action collective de tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on le travaille. Et maintenant, je crois qu'il y a des entraîneurs qui ont souvent... Ils sont tout autour de lui là. Il n'y a messieurs. Il ne faut pas continuer comme ça. En tout cas, les exigences du monde moderne nous imposent aujourd'hui d'avoir des managers, encore qu'il est manager sélectionnaire. Parce que quand on est manager, c'est la parole, c'est le rendu, c'est la redevabilité. C'est toi qui parles qui es manager. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça cohérent. Et je trouve que du point de vue de la personnalité de Rigoberts, qui a l'heureuse chance d'être lui-même un ancien footballeur avec quatre coupes du monde, il est un bon client pour tous les journalistes. Il est un bon client à l'international. Je ne sais pas quel est le journaliste qui ne se plairait pas à venir dire à un ancien footballeur qui a une telle expérience et qui est sélectionneur, comment est-ce que tu vas t'organiser ? Donc, il faut redouper ça. Il faut travailler ça pour que notre sélection nationale ne soit pas meilleure. Qu'elle ait à dire, qu'elle ait à expliquer, en tout cas, que le manager pleine pleinement la dimension de son travail. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Est-ce que monsieur est essentiellement taiseux ? Il est taiseux. J'allais même dire qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que ce monsieur fait ? Je n'ai pas voulu citer son nom. C'est votre confrère, vous citez son nom. Mais il est abscord, il est vide. On ne voit pas sa prise en main de cette affaire. Bon, maintenant, si Rigoberts, le sélectionneur, a ses limites de discours, il peut, lui, organiser avec des journalistes des séquences pour expliquer ce que l'entraîneur n'a pas dit ou des manières de remettre un certain niveau de biscuits au confrère en disant Voici ce qui s'est passé. Voilà, certaines façons de voir. Et qui peut donner l'impression que, comme je le disais, du point de vue du management et de l'organisation de tout ça, il y a envie, il y a un manque de stratégie, il n'y a pas d'éléments. En tout cas, il y a des points qui manquent. Et si nous voulons être efficaces, présents, cohérents, pour secourir, protéger l'entraîneur, s'il a ses petites lacunes, il faudrait que quelque chose soit fait dans ce sens. Soit le former, soit développer à l'intérieur de l'équipe de travail, ceux qui sont capables rapidement d'apporter les éléments d'information qui sont nécessaires. C'est une série que nous avons démarrée depuis la semaine dernière. En semaine également, dans Spot Live, de lundi à vendredi, 15h, vous aurez également une progression dans le débat. Et même dimanche prochain, on reviendra vraiment pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans l'Afrique. Parce qu'on a comme l'impression que c'est vraiment la loi de l'Omerta. Et la personnalité du président bouffe tellement la scène. Elle est obèse. On ne voit pas autre chose derrière. Monsieur, vous avez commencé à en parler. Je saisis le bâton que vous me donnez pour donc rentrer dans le débat concernant la reconversion des footballeurs. Moi, en préparant l'émission, on fait un petit constat. En quatre ans, on a perdu quatre champions. J'ai parlé en début d'émission d'Eli Onana et Lundu, Dipanka, décédé en avril 2018. Je rappelle, champion d'Afrique en 1984. Et membre de l'édition de l'équipe qui participe à la première Coupe du Monde en 1982. Tato Stéphane, le capitaine, décédé en juillet 2020. Champion d'Afrique 88 et capitaine de l'épopée. Voilà, pendant l'épopée 90. Bom Ephraim, décédé en 2020 également. Il était membre de l'équipe de 82. Champion d'Afrique plusieurs fois avec le canon Diamoude. Il serait même allé à la Cannes. 1984 n'était une blessure parce qu'il faisait partie de la Dream Team. Du canon Diamoude dans des années de gloire. Et puis donc, Jacques Nguéa, qui est décédé il y a quelques jours. Vainqueur également de la Cannes 84. Il était à la Coupe du Monde en 82. Et dans l'analyse que je faisais, ils décèdent tous quasiment à la fleur de l'âge. 60 ans, très peu atteignent 70 ans. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Plus grave même, il y a un plus jeune. On ne va pas le mettre peut-être dans la catégorie des aînés. Mais c'est bon à le noter. Kako Rostan, comme meilleur buteur de notre championnat en 2014. Qui est décédé il y a quelques jours. Et donc, du coup, on a envie de se poser la question de savoir, mais qui gère la carrière de ces footballeurs ? Le pendant, l'après, la fédération ? Faut-il s'adresser aux joueurs eux-mêmes ? Est-ce que l'État ne les accompagne pas suffisamment ? Nous posons la question. Et je disais, Jules Denis, que vous êtes un peu comme notre guide ce jour par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il, déjà, vous êtes d'accord que c'est un débat qu'il faut mener ? Je pense que j'aurai l'occasion de prendre la parole plusieurs fois dans le débat, tel pour réajuster, ajuster, ou bien même pour anticiper certains problèmes. C'est un débat qu'il faut mener. Mais ce débat n'est pas si construit dans le temps. Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution du football, le débat diffère. Le débat diffère. Et j'en parlais encore avec le conseil Erodo de l'Université de Soie. Même hier soir. Parce que c'est un sujet qui le touche vraiment. Il faut peut-être serrer les problèmes. La génération peut-être des anciens sont 70. Ensuite, on revient à celle qui a suivi. C'est la Côte du Monde 82. Les problèmes sont différents de ceux de la génération actuelle. Très différents. Donc, on ne peut pas en parler de façon globale. Très bien. Mais il faut... À chaque génération, c'est un problème. À chaque génération, c'est un problème. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être intervenir plusieurs fois quand on parle de ces générations. Parce qu'il y a longtemps, avant 90, parce que c'est quand même une grosse époque du football camerounais, avant 90, on était amateurs. Et étant amateurs, la plupart des joueurs avaient des activités qui leur permettaient de vivre en dehors du football. Malheureusement, la notorité qu'ils ont acquise en tant que footballeur a fait oublier qu'ils avaient des activités... Les lindou étaient gagnés de prison. Et vous voyez ce gars qui est mort dans des conditions bizarres, être honoré par ses pairs de cette façon-là, où il y a un décalage. Donc, on parle d'un gars qui est mort récemment. Ngaïa, il est mort retraité de la SNEC. Ça veut dire que chacun avait un emploi. Et chacun avait une vie en dehors du football. Chacun avait une vie en dehors du football. Mais l'aura qu'ils ont développée en tant que internationale, Lyon indomptable, joueur de Coupe du Monde, les a un peu dépassés. Mais on a oublié que ce sont des hommes « normaux » qui vivaient normalement dans leur petit coin sans forcément avoir besoin de plus de lumière qu'il ne leur fallait. Maintenant qu'ils décèdent, on pense connaître leur vie mieux qu'eux-mêmes, mieux que leur famille, mieux que leur proche. Vous ne connaissez pas Ngaïa. On a vu comment Ngaïa est mort parce qu'il y a eu des photos qui ont circulé. Mais on ne connaît pas la vie d'Ngaïa. Allez un peu chez lui au village. Allez voir là où Ngaïa habitait. Voyez ses enfants. Donc il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire d'exagérations. Parce que ce sont des choses qui choquent. Mais il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Et quand il s'agit de gloire du football, les choses sont un peu travesties. Ça c'est la première chose que beaucoup de joueurs, également, n'avaient que le football qui leur donnait de quoi vivre à une certaine époque. Parce qu'ils ont négligé d'autres aspects de la vie, malheureusement. D'autres aspects de la vie, on parlait de la formation de footballeurs, j'ai parlé de la formation d'hommes. Beaucoup ont négligé le côté formation de l'homme. Ils ont pensé au football en oubliant que le football c'était 20-30 ans et qu'après tu as encore 40 ans à vivre derrière. Comment tu gères ces 40 années ? Alors c'est juste de ta profession. Parce qu'on se laisse un peu éblouir par les étoiles. Femme, comme disent les anglo-saxons. Je suis là, on parle de moi et tout, je suis content. Mais quand on est en haut, on oublie qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et c'est pour cela que maintenant les épaules sont différentes. Parce qu'on intègre la préparation de l'homme. On devrait intégrer la préparation de l'homme dans la formation du footballeur. Et maintenant, certaines académies ont commencé à naître. Les sections sport-études apparaissent. Il y a de meilleurs conseillers pour faire des petits appris. Ce sera encore plus utile si ta carrière a été une carrière moyenne. Tu peux peut-être faire fi de ce que tu n'as pas appris si ta carrière est une star et que tu as amassé beaucoup. Donc bref, c'est un débat dont il faut parler. Mais il faut savoir de quoi exactement on parle. Je voulais juste dire, pour parler de la nouvelle génération, dans ses troupes, la preuve, c'est que son corps est en autopsie. En Turquie, on ne veut pas l'autopsie sur un corps. On veut connaître exactement ce qui s'est passé. Il quitte le Cameroun pour aller se faire opérer des genoux. Nous avons discuté avec les proches de sa famille, avec certains joueurs avec qui il a évolué, qui ne comprenaient même pas qu'il quitte le Cameroun pour ce genre de problème. Parce que ce genre de problème se traite ici. Le Cameroun est aujourd'hui, on peut reprocher tout à notre pays, mais la plateforme hospitalière dans notre pays est l'une des plus relevées sur le continent. Donc il y avait certainement autre chose qui l'attirait là-bas. Et donc on peut refaire le débat. Comme pour dire que les circoncis, on le fait avec les joueurs eux-mêmes, avec l'État, avec les générations par section, par séquence. On le fait comment le débat ? Bon, le débat est vraiment un débat qu'il faudrait poser. Je m'appuie sur la loi de 2018 sur les activités physiques et sportives, qui avait quand même essayé de donner une certaine orientation. C'est-à-dire les sportifs de haut niveau, comment ils peuvent être pris en charge pendant leur carrière. Et moi, le décret d'application vient parfois dix ans après. Donc ça crée véritablement un dysfonctionnement. Mais s'il y avait des décrets d'application, peut-être qu'on aurait trouvé désormais comment le sport de haut niveau devrait se pratiquer au Cameroun. Ça c'est de deux maintenant. Il y a une pensée également qu'il y a la préactivité. Dans la préactivité, vous avez une famille, vous avez des proches et tout ça. Vous allez vivre comment ? Nous sommes dans un pays qui n'est pas un pays communiste. Parce que quand vous avez des revenus, ce n'est donc pas encore à l'État de vous prendre un... Je ne sais pas, l'État lui-même, si vous avez travaillé en son sein, vous avez droit à une pension. Là vous questionnez la responsabilité des joueurs eux-mêmes. Et des joueurs eux-mêmes. Ça, il faut le dire. Et je ne veux pas manger la question de Nguéa, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui est allé... Dessus Abdoulaye, vraiment, permettez-moi de vous relancer dessus et je vais relancer le plateau sur cette question. Est-ce que ce n'est pas cette exposition, en guillemets, qui fait penser à tout le monde qu'ils sont dans la misère, ces anciennes lois ? Parce que Jules Denis évoquait quelques jours là, surtout dans des conditions difficiles, ne nous fait pas finalement penser que tous... Bon, il tire le diable par la cœur, comme on dit. Honnêtement, moi, j'ai été choqué. Et vous avez vu qu'on a fait un Tentama, aussi ça, bon... Bon, malheureusement, le jour qu'il est allé à l'hôpital, je ne sais pas s'il a passé plus de deux jours. Même pas. Voilà, vous voyez ? Or, ce qu'on a fait là, ça a mis... S'ils veulent vraiment en dehors du Tentama, s'ils allaient avant soutenir le guerre. Donc, moi, je crois qu'il y a également ce genre d'attitude qui gêne. Mais, la responsabilité est d'abord celle des joueurs. Et Jules Denis, parce que moi, je l'ai trouvé à l'université, ils étaient déjà là. Moi, je suis arrivé en 88, en faculté de droit, et ils étaient déjà là, bien joués, il s'est très bien joué, il est resté professionnel. Mais il peut faire autre chose. La preuve. Que le football. Tout à fait. Parce que ça, également, il faut apprendre quelque chose, soit dans le secteur du foot, soit maintenant également dans d'autres secteurs de la vie. Donc, pour moi, je crois que c'est un débat qui mérite d'être fait, que les institutions qui doivent prendre les décrets d'application des lois communales fassent le travail, que les concernés eux-mêmes fassent également le travail. Maintenant, par rapport à la fédération, la fédération peut également, à travers, il a même prévu 30 millions pour former les journalistes. Alors que ce qu'il faut former, ce n'est pas seulement les journalistes, il faut donc former même au sein de la fédération. On va parler justement du rôle de la fédération au niveau des joueurs, on va laisser les journalistes d'abord, pour le traiter. Je voulais permettre, Moussomba, que je relance Jules Denis, témoin privilégié de football, ancien footballeur, aujourd'hui réconverti. Mais Jules Denis, est-ce qu'entre vous les joueurs, on parlait de votre propre responsabilité, vous-même vous l'avez évoqué, le débat vous ne le posez pas suffisamment. Vous avez des collectifs, le Calif notamment, le collectif des anciens Lyon, un entable de football, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a eu le RFC, suffisamment épluché en interne. Vous savez, ces questions sont le socle de fondation de ces associations. Je parlerai premièrement du Sinafoc, mais rapidement, parce que le Sinafoc s'occupe des joueurs en activité. Mais ils avaient une commission, je crois, pour la réconversion. C'est ça que je vais dire. D'accord. Le Sinafoc s'occupe des joueurs en activité, et il y a l'après-football. C'est la meilleure façon de se préparer. Pendant que vous êtes encore actif, préparez-vous à être un homme après avoir joué au football. Caricaturellement, c'est ça. Maintenant, il faut voir si 2012, par Bertin, parce que Bertin et Bollet pensent à tous ces problèmes qui minent le monde des anciens footballeurs. Et les anciens footballeurs, moi y compris, ont se dit qu'on a beaucoup fait pour le Cameroun, on a beaucoup fait pour l'État. Peut-être que, peut-être que, sauf que les mécanismes ne sont pas automatiques. Il y a une loi, mais elles ne s'appliquent pas. Le calife réfléchit en se disant, ok, on va essayer de faire des choses en interne pour aider ceux des membres qui n'arrivent pas à s'en sortir. On crée des activités, parfois c'est des marches de galas, bon, bref, des activités génératives de revenus. Et après, on se dit, allons plus loin. Et nous interpellons la fédération, parce que nous savons que les choses ont été mises en place par la fédération, même si elles n'ont jamais été appliquées. L'une des choses sur laquelle nous avons insisté, moi particulièrement, qui étais membre d'une commission nommée par Patrick Appy, qui se chargeait de la, qu'on appelle ça, bref, qui était chargée de réfléchir sur le devenir des anciens Lyons, anciens footballeurs. OK ? La commission a été mise sur pied, elle a siégé, elle a fait des propositions. Et en cherchant, on se retrouve en train de dépulser un texte qui avait été proposé par le professeur Ouna, de la normalisation précédente, et qui octroie 5% des bénéfices issus des compétitions à un fond qui aiderait à l'insertion, la réinsertion, voilà. Mais sauf que ce fond n'a jamais été alimenté. Bon, bref, mais le texte est là. On reçoit dans le texte, on le propose à M. Appy, qui le propose à la fédération. Et ensuite, moi, en tant que rapporteur de la commission, j'ai vu M. Bonbon-Joyard, par celui qui avait été élu à l'époque, avec tous les rapports de commission pour dire que voilà ce que nous avons pensé, voilà ce que nous avons épluché, et voici le texte qui peut vous aider à aider les gens. Parce qu'il faut le dire, les anciens lions ne sont pas pris en charge par la fédération. Non. Mais ce fonds de 5% qui avait été proposé par le professeur Ouna aurait pu être alimenté et aidé certaines choses. Ils se sont allés plus loin dans le texte en parlant de financement de projets soutenus par les anciens lions. Donc, ils ont quand même essayé de... Le texte est là. Le texte est là. Ils ont quand même essayé d'étudier en profondeur le problème pour aider à compenser. Et moi, je dirais, ce n'est pas superflu dans ma pensée d'en parler. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez du contrat de Kouma. Très bon contrat sur de nombreuses années. Pourquoi signons-t-on ? Pourquoi pouvons-nous signer un contrat avec un équipement entier aussi prestigieux ? Parce que le Cameroun est performant maintenant. Parce qu'il a été performant il y a quelques années. Ce qui permet de se baser sur une histoire. Et parce qu'il y a un gros potentiel. Donc, il y a trois composantes qui permettent de négocier un contrat. Et on voit que les compétences impliquent directement le joueur. Sauf que au niveau de la fédération, on a pensé que le contrat pour moi avait été signé pour les joueurs actifs de ce moment-là. En oubliant que si Pouma est intéressé, c'est parce qu'il y a toute une histoire avant. Et c'est parce qu'il y a un gros potentiel. Parce qu'avant, quand les gens venaient chercher des Africains pour aller en Europe, ils venaient d'abord au Cameroun. et beaucoup de joueurs transitaient par le Cameroun pour aller en Europe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont le passé, le présent et le futur jouent pour qu'il y ait un contrat. Or, lorsque l'argent arrive, on donne seulement à ceux qui jouent, on oublie qu'il y a eu des devanciers, c'est ce que nous appelons dans le calibre, des devanciers qui ont permis que certains portent s'ouvrent. Ça veut dire que s'il y a... Et c'est pour ça que les 5% étaient parfaitement justifiés. Et c'est même peu de ne pas que les 5% représentent les retombées des victoires bien des sommes générées par les résultats des Lyons. Ce qui est très insuffisant étant entendu qu'un gros contrat construit de Pouma tient compte du caractère historique des Lyons. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, qui gagne, Denis Omba, on a le poteau rose, il est presque découvert, qui gagne à ne pas faire en sorte que les anciens Lyons indontables ou les Lyons indontables même, parce qu'il faut dire que s'il faut faire le débat, il faut le faire, même ceux qui jouent parfois se plaignent, ils continuent de se plaindre. Qui gagne à ce que ça ne marche pas ? J'ai un exemple et j'ai dû remonter parce que nous avons fait beaucoup de débats sur cette question. Kato Stéphane, quand il décède, on sait tous qu'il décède presque, voilà, fâché de tout le monde. Il avait choisi de servir la Fédération Camerounaise de football. Pas de salaire, pas de statut social. Beaucoup de choses ont été révélées. Quand il décède, il se coupe quasiment de tout le monde. Alors, tous décèdent quasiment comme ça, fâchés, coupés de tout le monde. Parce qu'ils estiment qu'on ne leur donne pas la reconnaissance qu'il faut. Et pourtant, il y a des très beaux tests qui ne méritent que d'être appliqués. Qui gagne à ne pas les faire appliquer ? Pour répondre à cette question, il faut étudier un peu l'anthropologie et la psychologie de nous les Camerounais d'une manière générale et de l'Africain aussi. Il y a un tel rejet des gens après qu'ils soient actifs qui est quasiment social. Vous savez, je suis arrivé une fois à une cérémonie, à une manifestation, il y avait des ministres en fonction qui étaient assis dans la salle, royalement assis en train de manger. Et il y avait un ministre qui était parti du gouvernement d'avant qui était debout à l'extérieur. On n'avait même pas du temps pour lui. Les gens mangeaient. Le monsieur qui faisait le protocole n'en avait que cure. J'ai dû me lever et aller dire au monsieur qui fait le protocole est-ce que vous voyez le monsieur qui est debout là ? Il me dit mais il n'est pas invité ici. Je lui dis mais ça c'est un ancien ministre. Il me dit mais l'ancien ministre c'est quoi ? Et puis je suis allé à côté de l'ancien ministre et je lui dis monsieur le ministre il sursaut il me regarde. Il lui dit venez je vais vous faire installer. Quand je le fais installer il me dit à l'oreille vous me connaissez ? L'ancien ministre est un paria. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien sportif ? C'est un état d'esprit chez nous. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'administration camerounaise vous voyez comment quelqu'un qui était directeur il y a un an et qui vient suivre son dossier de départ à retraite celui qui occupe ce bureau lui demande d'attendre deux heures, trois heures, quatre heures. Je vous raconte ça pour vous dire que c'est une question de mentalité d'état d'esprit. L'après-quête comme si un jour eux-mêmes ils ne seront pas. après la carrière. Et donc ce que vous dites là ceux qui font les textes aujourd'hui qui ont du mal à les faire appliquer qui hésitent la lecture qu'ils ont ils ont le sentiment qu'ils sont éternellement là parce qu'ils ont le pouvoir. Et donc il y a ce premier problème là la difficulté chez nous à intégrer à mettre dans notre psychologie la gestion de la pré-carrière. Elle est pour ceux qui gouvernent même pour ceux qui sont aux affaires. Jules Denis évoquait la question qui est intrinsèque à la traçabilité de la carrière. La plupart d'entre nous ne pensons jamais à demain. Nous vivons l'instant. Il y a des gens des anciennes gloires d'ailleurs je m'amuse souvent à lire ça et ce n'est pas que Camerounais. Quand vous regardez la fin de carrière de beaucoup de grands sportifs qui ont été au sommet de l'art et qui aujourd'hui tantôt mendient tantôt sont n'importe où parce qu'il faut qu'on s'en occupe c'est triste. Donc la véritable question aujourd'hui elle se trouve dans la manière dont notre société doit pouvoir comprendre et régler la carrière des sportifs d'une manière générale. Ça doit se trouver autour de la mise en place d'un ensemble de structures à mon sens un ensemble d'organismes qui doivent gérer la carrière et la plaie carrière comme ça se fait ailleurs parce que nous n'inventons pas le monde. Si nous avons des stupes opposé la question à ceux qui travaillent aujourd'hui est-ce que tu veux qu'on te retienne l'argent pour te donner ça en retraite peut-être 90 diront non paye-moi tout mon argent la retraite là on verra demain mais l'État le fait de manière contraignante en te disant je t'oblige à retenir ce sont des pistes ce sont des pistes qui sont importantes qui sont réelles je prends un cas je réfléchis j'apprends que monsieur le président de l'Africa Food par exemple remet un fonds chaque saison sportive au club je dis de manière conformément à la loi retenir ceci au titre de la mise à côté d'un fonds qui va consister je dis une bêtise et c'est la CNPS qui gère les fonds de retraite aujourd'hui du financement de la pension retraite de 16 jours de manière obligatoire c'est une piste aussi que lorsque le général faisait les simulations sur la loi du sport qui était adossée sur un financement et de créer un fonds qui gérait l'aujourd'hui et le demain donc ce sont des volontés politiques c'est le courage à la fois des présidents de fédérations des gouvernants des présidents de clubs tout ça parce que figurez-vous que beaucoup de clubs aussi payent les joueurs au noir je ne sais même pas s'ils ont des fiches de paye s'ils ont n'importe quoi parce qu'il y a ce que Abdoulaye évoquait autour de la spectacularisation ou bien de la commercialisation de la vie des autres par ceux qui pensent aujourd'hui faire de la politique spectacle ça ne sert à rien il y a une dignité à à à à s'occuper des gens sans avoir besoin des médias si tant il est qu'on est philanthrope il y a une certaine façon de faire les choses donc je crois qu'au sortir de là il faut évoquer toutes ces pistes la première piste c'est la carrière du sportif qu'est-ce qu'on met dedans comment est-ce qu'on construit la carrière du sportif de que génère le sport même du côté de l'état parce que on voit aujourd'hui que l'état finance le sport à coût de dizaines de centaines de millions et parfois cet argent là n'est payé qu'au titre des victoires sans des redevances qui peuvent être stockées au titre de cette affaire là je ne sais pas qu'est-ce qu'on donne peut-être Jules Denis ne me dira pas le chiffre exact mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on gagne au terme d'une compétition nous entendons souvent des chiffres qui sont astronomiques de 2003 on parlait des cinquantaines de millions pour monter dans l'avion tu as 40 millions très bien c'est de l'argent je ne suis pas sûr qu'un fonctionnaire Abdoulaï c'est toi qui est chargé des affaires juridiques tu m'arrêteras si je me trompe on peut mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre que pendant le flux de gains que les sportifs ont durant leur carrière qu'on puisse mettre de côté des choses qui permettent au minimum qu'ils aient de quoi avoir à vivre après leur retrait ce n'est que de la volonté de l'organisation et je dis tous les acteurs sont impliqués l'état devant la télé je me dis les projets qui doivent aujourd'hui intéresser ceux qui votent ces présidents ça doit être ces projets-là qui sont le côté le plus dramatique de la vie d'un sportif parce qu'il n'y a aucun plaisir moi je dans mon rêve le plus quand j'entends Jules Déni au nana après je vois qu'il souffre mais ça peut me faire un choc je peux me dire et qu'est-ce que ça peut représenter pour les jeunes qui veulent faire la carrière de voir une ancienne gloire ne pas vivre ne pas être le rêve qu'il a au fond de lui je crois que c'est traumatisant il faut donc que la société nous voyons ça en face avec la brutalité que ça et nous dire ça ne doit pas arriver comme ça ce qui sont des valeurs qui n'ont pas de prix parce que ce que les sportifs apportent à un prix c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui en communication vendre l'image